Et bonjour à tous c'est JohnJonan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo cet après-midi, vidéo news parce que pas mal d'informations sont tombées sur la version jap notamment, sur la globale ça va être très très rapide. J'ai juste reparler rapidement de Raditz qui est disponible dès aujourd'hui. Donc pour rappel c'est un leader de catégorie, donc free to play, qui plus 4 attaque plus 80% PV et dev, je vais y arriver, plus 40% pour la catégorie guerrier inférieur. C'est une catégorie pas très intéressante mais voilà, c'est une sorte de sous-catégorie comme fille pleine de vie, etc. Dégâts massifs à tous les amis c'est un carnage et donc c'est votre sortie de secours si vous n'avez pas de carnage OP pour le TB. Attaque personnelle plus 50%, ok, et s'il y a 2 in you plus, ce qui est toujours le cas lors d'un TB, qui plus 6 et attaque et dev plus 30%. Donc non seulement 80% d'attaque et en plus qui plus 6 à rajouter au qui plus 3 du leader, ça fait quand même qui plus 9. Donc en fait ils partirent en SP très 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 facilement, un set link plutôt pas mal. Des stats pas ouf en PV mais 8 838% pour une carte free to play c'est pas mal du tout. Donc si vous n'avez pas de carnage OP 100% direct, moi je l'ai mis 100% sur la job. Et alors, je ne suis pas sûr que le x30 il fasse le café, par contre le x20 c'est sûr. Donc au pire des cas, vous faites en x20. A l'époque il n'y avait pas de x30 et on le faisait le TB donc voilà. Alors, en parlant de TB parce que ça c'est sur la globale, c'est pas sur la jappe mais en parlant de TB, pas mal de nouvelles cartes du TB vont arriver avec l'arrivée du TB sur la jappe. Et donc je vais vous montrer ces cartes mais avant, 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 on va parler d'un autre sujet très rapidement. L'extrême Z battle de Freezer Full Power arrive, oui. Alors, attendez parce qu'en même temps, je regarde s'il n'y a pas d'autres infos parce que bon, on ne sait jamais. Ouais. Ok, rien d'intéressant. D'ailleurs, merci à Cowai pour toutes les infos qui vont suivre. C'est lui qui a fait les traductions, etc. Comme d'habitude, le lien de son Twitter est dans la description, c'est parti. Allez-y, donc Freezer Full Power, l'extrême Z battle arrive. Donc là, ce n'est pas les stats à 100% évidemment les gars. C'est les stats sans l'arbre. Donc sachant qu'il faut rajouter plus de 7000 à peu près dans chaque stat, vous avez une idée de ce qu'il va avoir. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il donne une fois qu'il est éveillé en ZTER. Bon, ça c'est la carte en jap, voilà. Ok, ok, donc là évidemment c'est écrit en japonais. Suspense, suspense, donc c'est parti. Alors, niveau max 140, évidemment niveau d'attaque SP 15. Leader comme Goku qui plus 3 PV attaque à def plus 70% pour type endurance. Dégalement, c'était déjà le cas. Par contre, par contre, défense plus 30% pendant 3 tours. On va être honnête, qu'est-ce qui manquait à Freezer Full Power ? Ce n'est pas les dégâts. Ce qui lui manquait, c'est de la défense. Et là, le ZTER lui apporte la défense. Par contre, il y a quand même un hic. Donc, défense plus 30% pour 3 tours, on peut le stack deux fois. Et sur le passif, attaque plus 100% lors d'une SP, ça ne change pas. Et ils ont rajouté kip plus 3 et défense plus 30% si on est en première position. Et là, il y a un problème quand même. Parce que, en fait, c'est bien. Sachant qu'en plus, avec la SP, on stack aussi. Donc finalement, il va être tanky ce Freezer Full Power, surtout à 100%. Kip plus 3, j'ai vu des mecs dire « Ouais, ça ne sert à rien ». Mais bien sûr que si, Freezer Full Power, il a combat décisif. Il n'a pas vitesse époustouflante. Donc si, c'est bien qu'il se donne du ki. C'est bien. S'il n'y a pas de support, tu peux galérer à partir en SP. Ça, c'est bien. Le problème, c'est défense plus 30% si on est en première position. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'en fait, tant que Freezer n'aura pas attaqué, il ne gagne pas sa défense. Tout comme le Végétaux support agit, etc. Et ça, ce passif, c'est un problème. Parce que, c'est-à-dire, si tu le mets en première position pour bénéficier de ce boost, les attaques que tu vas recevoir avant, tu n'auras pas le 30% de défense. Et voilà. Et donc, tu ne seras pas vraiment en tant qu'il. Enfin, du moins, tu n'auras pas tes 30%. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est le hic dans ce rajout de passif. Après, c'est bien. Mais les attaques d'avant, tu prendras plein pot. Tu ne prendras pas plein pot, parce qu'il donne sur la défense sur la SP. Enfin, il y a encore oui et encore si. Parce que, justement, la défense ne va augmenter qu'au niveau de la SP. Et que quand il attaque pour le passif. Mais bon, on ne va pas cracher dessus. Il va gagner des stats assez ouf. En plus, quand même, un buff de défense sur la SP plus le passif. Donc, mine de rien, il va être assez tanky. Mine de rien, il ne faut pas déconner. Donc, j'avoue que j'aurais aimé qu'il mette K-3 et Def, mais début de tour. Pas en première position. Parce que là, du coup, ça pose ce problème-là. En fait, il faudrait qu'il pote ce truc-là, parce que c'est débile. En fait, la carte, si elle est en première position, dès lors que tu prends le dernier ki avec ta troisième carte, ou même pas. Dès lors que tu as pris les ki avec Freezer Full Power, s'il est en première position, l'ordinateur, il est en première position, il donne le boost. Bah si. Bah si, il devrait vraiment faire un patch sur ce truc-là. C'est vraiment pas normal, en fait. Donc, voilà. Bref, bon, écoutez, les amis. On verra bien. On va passer à la suite. Alors oui, petite info rapidement. Apparemment, pour briser la barrière du ZTUR, ce sera la catégorie Serga de Namek. Voilà. On verra ce que ça donne. Après, si on part en super puits, qu'on met Gohan ZTUR, le Goku enragé. Ouais, il y a moyen de lui faire mal, quand même. Donc, à voir. À voir. On enchaîne avec les cartes du TB. Alors, vous allez me dire, mais c'est qui ce Gohan ? Mais ce Gohan, en fait, c'est le Gohan tout pourri tech du tournoi, qui donnait ki plus 2 en passif. Et là, la carte est magnifique. C'est magnifique, les gars. Bon, ça reste un support. On se calme, mais... Voilà. Donc, le passif, qu'est-ce que ça change ? Donc, avant, je crois qu'il faisait déjà des dégâts colossaux. Il augmente son attaque, enfin, grandement l'attaque pendant un tour. Donc, c'est 50% normalement. Il donne ki plus 2, attaque et def plus 30%. Très, très fort. Ça peut tout à fait remplacer un néo-support, franchement. D'ailleurs, le Saint-Link de ce Gohan est meilleur que le Tenshinhan néo-support. Regardez-moi ça. Super Saiyan, Guerrier Doré, Kamehameha, Parra au combat. C'est pas mal. Donc, très, très bon. Ce Gohan, on passe assez vite. J'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure. Il serait pas mal de persos à regarder. Donc, très, très bien. Ensuite, on a quelques nouvelles cartes du TB. Alors, je sais pas si cette Chichi, c'est une... Enfin, si c'est la carte à récupérer via le classement. C'est une UR. Ou est-ce que c'est un SSR du portail ? Bon, bref, on verra bien. Mais il faut qu'il lance, qu'est-ce qu'elle fait ? Dégâts colossaux, j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé. Raire chance d'étourdir l'ennemi, 20%. Attaque EDF de l'ennemi, moins 20% pendant deux tours, lors de l'attaque. Si PB a moins de 5... Non, si PB a plus de 50%, alors qui plus 3 ? Attaque EDF, plus 60%. Ouais, des buffs, petits buffs, Attaque EDF. Ok, c'est pas mal. Les liens, c'est de la PLS. Innocent, des S de la Guerre. Ok, bon. C'est pas ouf. Ok, on enchaîne. On a l'éveil du Piccolo qui passait en mode géant. Donc, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Dégâts colossaux, réduit grandement la défense d'ennemi. Bon, on s'en fout un peu. Attaque EDF des ennemis, moins 20%. Très très bien. Débuff sur tous les ennemis, ça c'est très fort. Pour le Battle Road, ça peut être sympa. Chance moyenne d'étourdir l'ennemi lors de l'attaque. C'est quand même 30%, 33%. Et parfois, il peut devenir géant. Ok, donc c'est un débuffeur, il peut stun. Ok. Par contre, les liens, bon, il y a boss. Ok, par contre, en termes de liens qui ? C'est un peu la PLS. Après, au pire, il part pas en SP, c'est pas grave. Parce que son stun marche aussi sur une auto-attaque. Et il débuffe. Au pire, c'est pas grave, mais bon. J'avoue, c'est pas ouf. Mais bon. Ce Goku, c'est l'éveil du Goku, que vous voyez juste en bas là. Regardez, juste en bas là. Ce Goku là. Qui était un SSR du tournoi. Donc, dégâts colossaux, change moyenne d'étourdir l'ennemi, 33%. Attaque ADF, plus qu'à 3% au lieu de 60%. Et au niveau des liens, c'est pas mal. Parce qu'il a quand même vitesse époustouflante, Kamehameha. C'est correct. C'est correct pour une carte de l'arc enfant. Donc, c'est pas mal. Enfin, de l'arc enfant. Enfin, oui. C'est une carte de l'arc enfant. Mais c'est un SSR du TB. Vous m'avez compris. Donc, ok. Pas mal. Ensuite, il y a encore quelques cartes. Ils ont rajouté un Yamcha SR. Voilà, la carte est sympa. Elle est jolie. Dégâts énormes, diminue l'attaque. Attaque ADF, plus 50%. C'est qu'il y a 7 ou plus facile. Ki plus 4, CPV, égale à 70% ou inférieur. Pour un SR, c'est pas mal. Après, les liens sont pourris. Mais ça, ça commence à être une habitude avec les cartes de l'arc enfant. Correct. Correct pour un SR. Un Kulilin SR. Dégâts énormes, diminue la ADF. Ki plus 3, début de tour. Réduction de dégâts, subite 30%. Ça, c'est pas mal pour un SR. Franchement, pas dégueu. Pas dégueu. Pas dégueu. Ok, passons. Les liens sont pas ouf, comme d'hab. Un nouveau Goku. SR. Dégâts énormes, grandes chances d'étourdir l'ennemi. T'es sérieux ? Une chance sur deux ? Bon, après, des fois, il y avait des SR qu'on avait déjà qui étaient très bons. Défense, plus 100% au début de tour. What ? Ki plus 2, il attaque plus 40%. Parce qu'il y a deux adversaires ou plus. Vitesse époufflante. C'est ouf, pour un SR. Pour un SR, messieurs, dames, 100% de défense. Bon, après, ça, il n'a pas des stats défensifs de ouf, mais... Et moyenne chance de son. Franchement, pour un SR, c'est pas dégueu du tout. Bon, franchement, c'est ouf. Oula, c'est quoi cette pub ? Et ensuite, on a Yaji Lobby. C'est un rare. Gros dégâts, bloque l'attaque SP. Sérieux. On n'a pas de bloqueur de SP en superpu, je crois. Même rare SR. Ok. Attaque moins 20% pour les ennemis type Endurance. Très, très fort. Pour le Battle Road, très, très fort. Non, franchement, c'est bien. Bon, après, les liens sont pourris, mais... Débof de tous les ennemis pour un rare 20%. C'est pas dégueu. Moi, j'aime bien quand ils rajoutent des petites cartes comme ça. On croit que ça ne sert à rien, mais en fait, ça peut être tout à fait sérieux. Notamment dans le Battle Road. Et puis, même ailleurs, même l'extraison de Battle, si on réduit l'attaque de l'ennemi 20%, par exemple, pour Freezer Full Power, ça peut être sympa. Bon, après, on verra le moment venu, mais... Mais bon, c'est... Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, tout ça. Bon, je check s'il y a une autre info. Non, pas d'autre info. Donc, on a fait le tour. Bah, finalement, ça va. On a été rapide. Je pensais que je me mettrais plus de temps. Donc, évidemment, l'ETB, je ne sais plus quand il commence exactement. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain. Donc, on verra, parce que je rappelle que il va y avoir... Pas mal de choses vont changer. Il va y avoir des nouvelles missions en utilisant certaines catégories, notamment la catégorie... Enfin, Tekashi Budokai. Il y aura certaines missions à faire. On va avoir un portail SSR du tournoi, un portail SSR autre, d'autres SSR. Donc, ça, c'est cool. J'attends de voir maintenant le nombre de tickets qu'on va récupérer. Donc, voilà, pas mal de choses vont changer dans l'ETB. Après, je pense que le gameplay en soi ne va pas changer. Mais, en tout cas, les récompenses vont changer. Ça, c'est cool, on prend. Ah, que ça arrive sur la globale. Parce que je vous rappelle que sur la globale, l'ETB, on n'a toujours pas les nouvelles cartes. Jackie Chun et compagnie. Alors, on ne risque pas d'avoir celle-ci maintenant. Il va falloir attendre un petit moment. Donc, la globale, je pense que l'ETB va être annoncé pour la deuxième partie des 1000 jours. Je pense, j'imagine. Et puis, Freezer Full Power, pareil, je l'attends sur la globale. Je l'ai à 100%, les amis. Ouh, là, 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 les tartes qu'il va mettre. D'ailleurs, ce qui est dommage, par contre, c'est qu'il n'a pas de catégorie. Enfin, si, je crois qu'il a la catégorie Namek. Mais, bon, voilà, la catégorie Namek, elle n'a pas de vrai leader, entre guillemets, pour l'instant. Donc, on ne peut pas vraiment tester ses dégâts officiellement, on va dire. Mais, déjà, dans les teams extrême endurance, ouh, là, là. Et, franchement, c'est bien qu'il équipe plus 3. Parce que, à part s'il a côté de Kula, ils ont le plus puissant des peuples en commun, qui plus eux. Avec tous les autres, c'est walou. Il n'a que combat décisif, ce Freezer. Donc, c'est bien qu'il équipe plus 3. Après, voilà, le buff de défense en début de tour. Comme ça ne s'active que quand il attaque, ça, c'est chiant. Mais, bon, en même temps, on ne va pas se cacher non plus que c'était déjà une carte très forte. Donc, il ne faut pas non plus abuser, quoi. Je veux dire, il va quand même gagner un buff de défense. Attaque plus 120%, c'est déjà très, très bien. Sachant que c'est une carte très, très ancienne, ce Freezer. Il va gagner des stats de ouf. On ne va pas commencer à se plaindre. Donc, voilà, ça fait plaisir. Bon, sur ce, les amis, passez une bonne fin de journée. Le pouce bleu, abonnez-vous, Twitter, le trio pour le soutien. Et puis, on se dit à très bientôt. Passez une bonne journée. Salut !